Bonsoir Père César, vous êtes un des pionniers, comme missionnaire salésien en Afrique de l'Ouest. Pouvez-vous vous présenter un tout petit peu ? Je m'appelle César, Antonio César Fernandez, espagnol, de la province de Córdoba, d'un village qui s'appelle Pozo Blanco. Je suis née en 1946, donc j'ai presque déjà 70 ans. Dix ans après mon ordination sacerdotal qui est en 1962, donc en 82, je suis venue ici comme missionnaire et on nous a envoyés à l'Homme, nous étions trois, même qu'à ce moment. Et à partir de là a commencé cette grande aventure missionnaire, nous avons pu commencer avec le Seine, une heure qui était incontrante, pour ainsi dire. Nous sommes venus en octobre, nous sommes venus en avril et c'est pour ça que nous avons commencé. Quels sont les souvenirs qui vous viennent spontanément à l'idée, en pensant non seulement à votre présence ici, mais à l'arrivée aussi des premières soeurs missionnaires en Afrique ? Bon, ma première impression, c'est l'accueil que nous avons eu à l'aéroport de Lomé, ce 6 avril, on venait avec Mgr Dossel qui était venu nous chercher, toute la paroisse de Bé à laquelle nous devions aller, qui allait se scender en deux, avec Bé à la nouvelle paroisse Marie-Ossinadora, l'accueil qu'on nous a produit à l'aéroport, les chambres, la chaleur évidemment, parce que c'était l'époque la plus chaude de l'année. Tout cela m'a produit un fort impact, parce que c'était évidemment ma première expérience en Afrique. Après 10 ans que j'ai souhaité être envoyé comme missionnaire, je voyais que mon rêve s'accomplissait, on peut imaginer pour une personne qui a tant souhaité cela dans sa vie, cette vocation missionnaire s'accomplissait finalement. J'avais 36 ans, je croyais que c'était déjà trop tard, j'ai vu que ce n'était pas trop tard, ça faisait déjà 33 ans que je suis là, et donc c'était une belle expérience d'accueil. Après j'ai vu que tout était différent, évidemment, mais à partir du climat, la langue, qui était très dur, le français que nous ne maîtrisions pas, etc. Mais bon, grâce à la collaboration des gens, à l'aide des rênes et des autres, à la compréhension pour notre mauvais français, pour ne pas comprendre la langue, etc., on a pris son sorti très bien. et comme, disons, expérience missionnaire globale, pour moi, la meilleure expérience, c'est l'expérience de la croissance, de voir comment l'hécharisme s'allusion à partir d'une petite sémence a grandi petit à petit jusqu'à devenir un arbre, et que nous voyons maintenant. Quand je vais allumer, je regarde un peu ces années, 82, ce 6 avril, je me rappelle bien du Béji, et quand je suis parti à Blogame, qui était vraiment la brousse, pratiquement, avec une école vraiment de la brise, et que je vois maintenant toutes les réalisations, ce n'est pas l'infrastructure, ce sont les personnes, en fait, c'est tout, mais l'ensemble de la mission a grandi beaucoup, et c'est l'œuvre du Seigneur, qui est une meilleure expérience, évidemment, donc c'est, pour moi, l'expérience la plus positive, la plus gratifiante de tout, tellement de voir comment le Seigneur a fait grandir cette œuvre à partir d'une petite sémence. Et comment est-ce que vous avez su transmettre le charisme avec les défis que vous avez devant vous, la langue, tout un contexte totalement différent ? Comment progressivement vous avez inculqué le charisme aux jeunes ? Comment cela a été fait ? Je crois que l'essentiel, c'est d'avoir un esprit, parce que quand on a la vocation, tout le reste vient comme par la même intention de la vocation missionnaire, donc ça te donne un esprit de créativité, évidemment, on était plus jeunes, et avec notre bonne volonté, parce qu'on n'avait pas fait des études de missionologie, ni de grandes choses, mais on avait un grand enthousiasme, une grande bonne volonté, un peu de change commun, et un grand désir de se mettre dans le peuple. Alors, on a commencé très vite à travailler avec les enfants et les jeunes, malgré que dans le quartier de Benyési, par exemple, il n'y avait pas beaucoup de... Enfin, les jeunes et les enfants n'étaient pas trop considérés, ce qui constituait déjà une nouveauté. Et après, le fait de travailler avec les apprentis, c'était pour moi la première expérience, travailler dans les ateliers, on allait dans les ateliers du quartier, parler avec les patrons, chercher un peu, améliorer la situation des apprentis, faire quelque chose d'alphabétisation, améliorer un peu leur situation économique, la morale du travail, etc. Donc, ça a été pour moi une expérience très forte, très bonne. Les premiers ateliers que nous avons commencé, sans avoir une infrastructure, donc on profitait de ce que l'on avait. Et quelques salles qu'il y avait là-bas, pour secrétariat, etc. sont devenus ateliers de dactylographie, de couture, immédiatement on a fait des hangars, tout cela. Et ce sont les premiers ateliers qui ont grandi, avec les ressources que nous avions. Lucas a mis de son côté tout son savoir, l'historique, l'historique, Belgar, il a commencé avec la télé de culture, etc. Et c'est ça la première expérience. Et aussi, sur le point de vue de la paroisse, l'oratorio qui a vite commencé, les enfants sont commencés à venir, la catéchèse aussi, qui nous a servi beaucoup pour prendre contact avec les enfants et les jeunes, et aussi les parents, les adultes. Donc, ce sont nos premières expériences, avec l'implantation de la dévotion à Marie Océliatrice, qui, la statue, nous a précédés, dans la baraque qu'il y avait, la baraque en Chappelle, quand nous sommes arrivés, elle était déjà là, et évidemment, sa présence, il n'a pas été définitive, donc elle nous a guidés, et je crois que, on a pu faire quelque chose. L'essentiel, c'est que quand on travaille ensemble, on fait un projet, malgré les limites de chacun, ou des fois, etc., quand même, le Seigneur fait avancer son œuvre. Et quel a été votre rapport avec les filles de Marie Océliatrice, au début, début de cette formation ? Au début, bon, l'expérience, déjà, avant de venir, on a fait ensemble, les deux équipes qui devaient venir, nous avons fait une formation à Saint-Luc à la Major, à côté de Séville, et on nous a donné, un Combonien, qui nous a donné quelques causeries, quelques formations, et donc, la mission a été pensée, très, très clairement, ensemble, c'était ensemble, et ça les a été, une fille de Marie Océliatrice, ça c'était très clair, les deux provinciaux, ou bien les trois, provinciaux, celui de Séville, en Santiago, celui de Cordova, Domingo, et la provinciale de Séville, à Lourdes-Spino, étaient les trois qui sont venus, une année avant, pour voir l'horizon, et ils ont contacté, à Cheveque, Monseigneur Dosset, et lui les a promenés, les trois provinciaux, ensemble, pour voir un peu le terrain, etc. Et donc, ça a été préparé comme ça. Ensuite, quand nous sommes venus, la première chose, on a cherché, où est-ce que vont rester les serres, parce que les serres sont venus en octobre. Donc, dans ces mois, de notre implantation, nous étions encore à Ben, on n'était pas encore à Benji, la maison n'était pas encore du tout finie. Nous avons aussi, avec Monseigneur Dosset, vu où est-ce que serait l'emplacement des soeurs. D'abord, quelle serait leur maison. On a discuté, est-ce qu'on va les faire à Dekadjevi ? On a vu que le terrain de Dekadjevi était à côté de nous, mais était petit, avec l'école. L'achiveur nous a amenés à Blougamé, et nous avons vu que la parcelle était plus grande, bien qu'il n'y ait rien, et l'école était vraiment un hangar. Alors, ensemble avec Dosset, nous avons vu que ce serait peut-être le lieu le plus indiqué, et on a fait le choix. Et après aussi, on a cherché la maison, là où Boulou gérait les soeurs, pendant qu'on faisait la maison. Et c'était une maison de Monseigneur Dosset, ou bien de son neveu, un quartier un peu reculé de nous, à trois kilomètres, dans le quartier Saint-Joseph, et c'est là que, bon, on les a donné, une maison. Et nous allions, chaque jour, évidemment, faire la messe, et on a commencé à passer, enfin, d'abord, l'infrastructure, etc. Monseigneur Dosset, les a mis en contact avec l'architecte, son neveu, etc. Et c'est pour ça que, lorsque les seuls sont venus, immédiatement, ils ont commencé les démarches, pour la maison, etc., en même temps qu'ils sont faits, puis l'apostolat, là-bas, Saint-Joseph, il y a même des choses. Et on voit aussi que, votre relation, tout au début, avec l'église locale, a été spontanée, non? Oui. Comment est-ce que vous avez vécu cela, après, peut-être, quelques années, la relation avec l'église locale? Au début, la relation avec l'église locale était bonne. C'était, en fait, c'était l'évêque qui nous a appelés. Et au début, l'évêque nous a accompagnés, lui-même, mais personnellement, dans sa voiture, à un village d'Afanyan, qui s'appelle le Gourmet, là où il y avait un combonien qui nous a initiés dans la langue. Et chaque 15 jours, nous devions faire l'aval et rendre compte, c'est Mgr Dosset qui nous a amenés à 80 km dans sa voiture chez les professeurs les comboniens. Et il nous a aussi facilité à Bé, un catéchiste qui nous a initiés dans la langue. C'est lui qui nous a mis dans la paroisse de Bé, là où nous avons resté, nous sommes restés pendant 8 mois, ce qui a permis un contact avec l'église locale, avec le cuiré et aussi avec l'évêque. L'évêque était très proche de nous au début, enfin, au début après aussi, mais surtout au début, il était vraiment très, très, très serviable, il appréciait beaucoup vraiment les salésiens. Il voulait que nous allions à Vaugan parce que c'était l'idée première, projet Vaugan, pour faire une école professionnelle. Mais voilà que, malgré son existance, nous n'avons pas pu réaliser jusqu'à présent ça. Mais en tout cas, l'église locale était bien dans ces sens qu'on a passé 8 mois à la paroisse de Bé, ce qui nous a permis d'être en contact direct avec l'église locale, rencontres, douayennes, etc. Et après, nous sommes partis à Vignes-y, la relation a continué, nous en tant que salésiens, en fait, nous avons un rapport particulier, on n'a pas manqué de participer aux rencontres, etc. Et d'apporter aussi ce qui était énorme à nous. Par exemple, dans le domaine de la catéchèse, on voyait, en fait, qu'il y avait des choses peut-être à apporter et je crois qu'au fil des années, petit à petit, non, dans le début, évidemment, mais petit à petit, je crois que les salésiens ont apporté quand même quelque chose d'intéressant au diocèse, dans le domaine de la catéchèse, etc. Je crois que d'autres paroisse ont commencé à adopter certaines méthodes de catéchèse, etc. que nous avions commencé. L'oratorio, par exemple, ça a été aussi dans une époque intérieure, mais ça a commencé à s'installer dans d'autres paroisses, etc. Le fait que nous avions aussi plusieurs stations secondaires, nous avons voulu faire des communautés, on les appelle les communautés, des cadres, des abrogams, des cadres, mais tout cela, c'est aussi un travail avec l'église locale, bien qu'au début, il n'y avait pas de diocéden là-bas, parce que tout c'était terrain vierge, non seulement tous les salaisiens, toute cette zone-là, l'est de l'Omée, mais avec surtout les cuillées de verre, on a travaillé beaucoup ensemble et aussi avec les verres.